Coucou les petites licornices et unicornices aujourd'hui on se retrouve sur Equestriade World Tour pour parler des dernières mises à jour. Enfin il y a surtout eu une grosse mise à jour, puis la mise à jour du season pass parce que le season pass est arrivé à expiration. Parce que le season pass de la saison dernière est arrivé à expiration et que du coup au moment où je tourne cette vidéo c'est le premier jour d'une nouvelle season pass. Du coup il y a une petite mise à jour pour le season pass qu'on ira voir du coup aussi dans cette vidéo. D'ailleurs j'ai réussi à compléter le season pass de la saison dernière, j'étais assez étonnée mais finalement j'ai réussi. Malgré le fait que j'ai pas réussi à faire toute l'émission tous les jours et que j'ai complètement zappé quelques jours aussi, j'ai quand même réussi à le compléter. Par contre cette fois-ci le season pass ne dure que 40 jours, il me semble que la dernière fois il était plus long que 40 jours. Comme la dernière fois je vais pas l'acheter tout de suite, je vais l'acheter une fois que je serai genre vers le niveau 30. Et comme ça je l'achète et je suis sûre déjà d'avoir des choses débloquées. Parce que du coup si je l'achetais maintenant mais que pour quelconque imprévu je ne pourrais pas jouer pour quelques semaines, je vous avoue que j'aurais un petit peu le somme d'avoir acheté le season pass alors que je peux pas jouer. Du coup j'aime bien atteindre un certain niveau avant d'acheter le season pass. Du coup dans le season pass de cette saison, il y a des tenues cavaliers. Il me semble qu'il n'y a pas de cheval ni de cavaliers offerts avec ce season pass, du moins il n'y a rien d'indiqué. En tout cas les couleurs de ce season pass sont vert, olive et blanc et je trouve ça super joli. On n'a pas encore beaucoup d'équipements dans cette couleur sur le jeu. Et voilà ça fait plaisir, c'est aussi des couleurs que je préfère un petit peu par rapport au season pass de la saison dernière. Parce que la saison dernière c'était des couleurs patriotiques pour les Etats-Unis, en quelque sorte aussi pour la France. Parce que la France c'est bleu blanc rouge et c'est aussi les mêmes couleurs aux Etats-Unis, juste pas au même endroit. J'ai pas trop kiffé la sortie bleu blanc rouge là, avec du olive et du blanc je suis quand même plus contente. C'est un peu plus sobre, il y a aussi du coup l'équipement du cheval qui va avec. Par contre je vois qu'il y a des paires de boobs sur les sweatshirts. Donc je pense fortement que du coup c'est de l'équipement pour femmes. Parce que vous savez dans le jeu on peut incarner des hommes ou des femmes. Et il y a des tenues qui vont sur les deux genres et il y a des tenues qui vont sur un seul genre. Et donc là vu qu'on voit des paires de boobs, je suppose que c'est de l'équipement femme. Après ça se trouve c'est de l'équipement qui va aller sur les deux mais ça m'étonnerait. Et du coup justement en parlant d'équipement, c'est ça la grosse mise à jour qu'il y a eu sur Equestriade. C'est la boutique qui a totalement changé d'aspect. Alors déjà là on peut acheter les différents bundles de cavaliers professionnels avec leurs chevaux du coup. Ça c'est bien, ça ne change plus chaque jour donc il y a tous les cavaliers qui sont des pots. Et c'est ainsi que je peux voir qu'il y a un cheval gris. Je serais bien tentée de le prendre, j'adore les chevaux gris. Ensuite c'est pareil, les chevaux qui étaient à vendre à chaque fois dans la boutique aussi sont en vente ici maintenant. Je ne sais pas si ça remplace également le marché aux chevaux mais ça m'étonnerait parce que là on a les stats des chevaux. Alors qu'au marché aux chevaux on ne voyait pas forcément les stats des chevaux. Ensuite dans Style, ça c'est la plus grosse catégorie. A chaque fois ce qu'on voit en Feature, c'est des choses qui sont mises en avant par la part du jeu. Et ça change tous les jours mais les trucs que vous voyez dans Feature, vous pouvez aussi les retrouver dans leur catégorie. Donc chose qui a changé. Maintenant il y a différentes catégories avec différents sets. A chaque fois, laissez-moi cliquer, on peut acheter le set pour le cheval, le set pour le cavalier ou alors les trucs à l'unité. Mais bon vous voyez que si on achète le set en entier au lieu d'acheter à l'unité, ça revient moins cher quand même. Donc à moins que vous voulez vraiment juste une pièce d'équipement d'un set, achetez-les directement en bundle parce qu'à l'unité, ils coûtent plus cher. Donc voilà, on voit aussi du coup tous les différentes tenues possibles à acheter. Et ça c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois, dans la boutique, il n'y avait qu'une tenue par jour qu'on pouvait acheter. Alors que là, ils y sont tous et on peut choisir celle qu'on préfère. Ah, il y a un petit bug d'affichage. Normalement c'est censé m'afficher la tenue du cavalier ici dans Bundle Vintage Sunshine. Mais ça m'affiche la tenue cheval de Violette Rhythm Collection. Bon, petit bug d'affichage. Mais genre vous voyez ici l'équipement du cheval Vintage Sunshine, il me manque juste la selle. Alors je peux acheter le set en entier pour 50 000 fers à cheval ou juste la selle pour 15 600 fers à cheval. Du coup, j'ai juste acheté la selle vu que ça me revient moins cher et que c'est la seule chose qui me manque de ce set. D'ailleurs, ils ont légèrement augmenté... Laisse-moi cliquer s'il te plaît. J'allais dire, ils ont légèrement augmenté les prix de la boutique. Mais ça c'est parce que les joueurs, ils sont plus uniques, ils n'avaient rien à acheter avec les fers à cheval. Et c'est vrai, les prix n'étaient pas assez élevés par rapport au nombre de fers à cheval argentés qu'on gagnait. Les fers à cheval argentés, c'est facile à gagner. On en a rapidement beaucoup. Je pense que les développeurs, ils n'ont pas non plus envie de passer leur temps à sortir des nouvelles tenues dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Du coup, pour rendre les tenues actuelles un peu plus longues à débloquer, pour faire un petit peu durer le plaisir, ils ont légèrement augmenté les prix. Ce que je trouve totalement justifié. Ensuite, un peu plus bas, on peut aussi trouver du coup les équipements triés par... Marc. Et je suis une très grande fan de l'équipement hardcore sur le jeu. Je le trouve super joli. Donc là, on a tous les pantalons, tous les hauts, donc mâle, femelle. Je trouve que les équipements hardcore sont beaucoup plus détaillés que les équipements qu'on peut acheter en set créés par le jeu. Donc pareil, on peut aussi acheter du coup les coiffures pour chevaux. Bon, je les possède déjà tous depuis un bon moment. On peut acheter les produits de soins pour chevaux. Donc là, pareil, on a le choix entre tous les produits de soins. Et ça, c'est bien parce que dans l'ancienne boutique, on avait une brosse, un truc pour cure-pieds. Mais tu n'avais pas le choix entre le shampoing que tu achetais et il y a des chevaux. Ils ont des préférences. Et du coup, si tu veux acheter le shampoing que le cheval préfère, tu achètes le shampoing que le cheval préfère. Je ne sais pas si les prix ont légèrement augmenté ici aussi. Ici, il me semble qu'ils ont légèrement augmenté aussi sur les brosses, etc. Et du coup, sur Market, on peut acheter le season pass et l'accès aux courses. Et non, Equestria ne m'a toujours pas répondu concernant ma demande s'ils pouvaient me donner accès aux courses pour que je puisse vous faire une revue. Du coup, s'ils ne répondent pas, je pense que je vais finir par acheter l'accès moi-même. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils ne me répondent plus parce qu'au début, ils avaient l'air vraiment enthousiastes par rapport au fait que je mettais en avant leur jeu en France, que je montrais le jeu à une communauté française et que du coup, je leur apportais des nouveaux joueurs. Peut-être qu'ils estiment que je ne leur rapporte pas assez de joueurs parce qu'ils ont fait un partenariat avec Ziz Esmey qui est une très grande youtubeuse équestre connue à l'international. Et peut-être que du coup, à cause de ça, ils se disent que comparé à Esmey, je ne rapporte pas assez. Du coup, je ne suis pas intéressante et c'est pour ça qu'ils ne me répondent pas. Enfin, je fais des suppositions un peu salées mais dans le fond, j'en ai fiches trop qu'une idée pourquoi ils ne me répondent pas. Mais voilà, si vous avez envie que je vous fasse une revue des courses qu'on peut acheter, genre badminton, Land Rover. Non, Land Rover, je l'ai déjà. Ou Chaumont en Vexin. Chaumont en Vexin, ça c'est bien, ça c'est en France, on aime bien. Enfin voilà, si vous avez envie que je vous fasse la revue des courses d'obstacles parce que vous hésitez à l'acheter, vous ne savez pas à quoi ressemble le parcours, que vous aimeriez savoir à quoi ça ressemble avant de l'acheter. Ou même si vous ne prévoyez pas du tout d'acheter l'accès à ces courses parce que finalement, on finit par les débloquer un jour en jeu. Mais du coup, si vous êtes juste curieux et que vous avez envie de savoir à quoi ressemblent ces parcours, je peux les acheter moi-même. Ça ne va pas me ruiner, ça ne va pas me trouer mes chaussettes. Les revenus que je fais sur YouTube sont là pour cette raison justement, pour que je les réinvestisse sur la chaîne pour acheter des choses, pour vous faire des vidéos. Et donc voilà, c'est l'utilisation du budget. Voilà, je ne suis en rien dépendante des développeurs pour vous faire ou non la revue. Et puis ça va, en vrai, les prix, ils sont quand même plutôt accessibles. Ça tourne autour des 3€, 2€ pour Chaumont en Vexin. Genre, en vrai, ça va. Si je les achète tous, là, je vais en avoir pour... Là, si je les achète tous, je vais en avoir pour 11€. En vrai, ça va. Et puis dans le fond, ça ne me dérange pas non plus de soutenir financièrement le jeu parce que j'adore Equestriade. J'adore vraiment aussi la direction que prend le jeu. Les développeurs qui sont quand même pas mal à l'écoute de la communauté, qui essayent d'améliorer le jeu. Là, par exemple, ils ont revu la boutique parce que beaucoup de personnes se plaignaient qu'il n'y avait pas tous les trucs qui étaient disponibles en boutique et même quand on pouvait refresh, il fallait refresh à l'infini. C'était long et chiant. Là, ils ont mis à organiser la boutique pour que les items à acheter soient plus accessibles. Et ils étaient quand même plutôt assez rapides à répondre à la demande. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette qu'ils améliorent le jeu et ça de manière quand même plutôt rapide. Bon, du coup, voilà mes petites licornes pour les nouveautés sur Equestriade. C'était cette fois-ci une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'on n'est pas parti jouer. Mais je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme d'aller faire un parcours juste histoire de faire un parcours sans forcément avoir quelque chose à vous montrer. Là, cette vidéo-là, elle était vraiment là juste pour vous montrer du coup ce qu'il y a de nouveau sur le jeu au cas où que vous ne le saviez pas encore. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Sur ce, mes petites licornes, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et à de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada